Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons taper du clan, nous allons taper Urshariel, donc avec un clan, donc nous avons la chance d'avoir avec nous, donc nous avons le copain Kels, qui est toujours connecté après le bistro Khyber, et donc nous avons Madroxa, nous avons la QLF qui est présente avec nous pour taper du clan, quel plaisir, ça va bien les gars ? Bah ouais, taper Urshar ça met toujours de bonne humeur, on est d'accord, on pourrait taper du JMK, ULT, R8, mais pas drôle quoi, pas drôle, plus sympa de taper Urshar, et du coup on va tenter, moi ça va être ma première fois, toute première fois, toute première fois où je vais tenter d'envoyer les IT, et ça devrait être quand même plutôt fun, Donc on va plutôt choisir Verse en lead, alors Verse lead est un peu mieux que si vous utilisez le Dark lead par exemple, mais donc il vous faut le Dark, il vous faut Piet, il vous faut le Death Troopers, et le petit Gideon, May the Gideon be with us, donc c'est parti, en avant, hey Kalamba ! Donc étant donné qu'il y a Malak en face, il ne faut surtout pas faire d'Ao, on dit BOUH les Ao, les Ao qui critent, c'est pas cool, là il n'y aura pas de crit, donc il n'y aura pas de crit, étant donné que j'ai la marque, et donc je ne pourrai pas prendre le Fir, Et c'est pour ça que je vais pouvoir appliquer la destruction d'armure, nous arrivons au tour de Piet, où vous allez donner ce petit boeuf là pour le Dark Trooper, pour qu'il assiste en fait, pour qu'il assiste perpétuellement, Et est-ce qu'on veut que le Dark Trooper assiste ? J'essaye d'interagir avec vous là ! Oui, on va être racistes ! A tout de suite ! Là, oh mais c'est fou, le TM arrive pile poil au bon moment, donc mon Death Trooper qui va pouvoir détruire un petit peu toutes ses ripostes, parce que est-ce qu'on a envie qu'il y ait de la riposte en face ? Non ! Oh ! Quel acteur professionnel ! Donc là, on va plutôt choisir quelqu'un de faible, alors la question c'est, là je suis en train de... Le gain de TM, là ! Le gain de TM, on va commencer par le gain de TM, c'est exactement ce que j'allais dire, donc qui se fait avec l'ASP2, donc là, tant que vous n'avez pas tombé, enfin là, on va éviter les AOT, il y a toujours Malak, on n'a pas envie qu'il tome, on a envie de DPS, DPS, et après, on avisera. Donc là, tu allais dire ? Moi je te laisse parler si tu veux ! Moi je connais très bien ce counter, et là j'aurais plutôt, je pense que je peux peut-être réussir à prendre un kill si je fais l'ASP2, et donc j'aurais tendance à faire l'ASP2 pour tenter... Et là, on dit au revoir à Bastilla ! Au revoir Bastilla ! Alors là, il faut que je prenne un kill, elle a des buff prots... Ouais, mais ça part vite ! Ça part vite ! Tu vas voir qu'ils partent vite si tu fais mieux ! Allez, on va tenter la base ! Je vais avoir la basic de pit juste après ! Oh bah, il n'y a même pas besoin ! Même pas besoin, finalement ! Donc là, on va taper un petit peu, on va taper un petit peu, là, il n'y aura pas d'assist ! Ouais, mais c'est pas grave ! C'est pas grave, il y a quand même 13 stacks de courage ! Là, je peux prendre la marque de mort ! Allez, vas-y, on tente la marque de mort, mais ça va donner le tente là-bas ! En fait, il n'y a pas besoin, parce que... Là, si tu fais juste des basic, Verse va faire une basic, et le DKT va le finir avec son tour, sans soucis ! Là, une basic aussi, du coup ! Ouais, UTM échange ! Et là, la basic va même pas prendre d'égalité, d'ailleurs, d'égalisation ! Ouais, plutôt bon run, du coup ! Et là, du coup, Focus plutôt aussi que Malak ! Tout à fait, ouais, tout à fait ! Ouais, alors, on est parti ! Ouais, on va voir, on va vouloir lui envoyer un mass assist à la fin ! On peut procurer la marque de mort, bah ça ne changera rien, ça lui fera aucun... Ça ne changera rien, ouais ! Ça fait un peu plus de dégâts que la basic, donc pourquoi pas ! Ça fait un peu plus de dégâts ! Ça change vraiment pas grand-chose ! D'ailleurs, je ne l'ai même pas mise, là, en fait, la marque ! Non, non, elle ne se pose pas sur C ! On ne peut pas la poser sur C ! Et du coup, là, le mass assist pour terminer ! Et c'est là où on va ! Il y a plusieurs écoles ! Il y a ceux qui peuvent même aller mass assist sur le Malak pour le one-shot et pas proc de drain ! Il y a ceux qui mass assist sur le C ! Il y a ceux qui continuent en basic jusqu'à tuer C ! Et qui vont tuer le Malak après ! Il y a plusieurs écoles ! La question, c'est qu'est-ce qu'il y a one-shot ? Il y a des chances que tu... Là, si tu fais le mass assist ou one-shot l'importe lequel des deux, il n'y a aucun doute ! Si tu fais la basic, tu vas sûrement laisser le C prendre un tour, mais sans conséquence ! Et sinon, si tu mass assist sur Malak, ça va se bien ! Enfin, dans tous les cas, tu es bien ! Fais ce que tu veux ! On va tenter ! C'est une grande première, c'est en live ! Nous avons la chance d'avoir l'immense Kelser avec nous ! Oh, je ne sais pas ! Oh, ça fait mal ! Oh, ça fait mal ! Là, tu vas te prendre un drain sur Gideon, mais la basic, là, tu vas pouvoir finir ! Ah non, tu vas perdre Gideon du coup ! C'est là que les petits mods 6 sur le Dark Trooper auraient fait la différence et auraient sauvé le Gideon ! Je vais vous montrer les mods, mais clairement, les mods ne sont pas finis sur mon Dark Trooper ! Il a manqué un tout petit peu de dégâts sur le Dark Trooper pour ne pas prendre le deuxième drain ! L'objectif, c'est vraiment d'être au moins en 10k attaque sur le Dark, et chose que je n'ai pas ! Donc le Dark, il est là, mais j'ai pour l'instant qu'un seul 6-dot sur une flèche... Sur une flèche attaque qui n'est pas déconnante ! Après, ça ne sert à rien d'avoir autant de speed sur lui, mais moi, ça me fait toujours marrer de voir ça ! Mais donc, il faut du 6-dot sur tout ce qui est attaque, sachant que le buff... Ça va énormément le booster, là ! Tu vois, tous les 6-dot, ça... Même celui-là, il est monstrueux aussi ! Celui-là, il est monstrueux de mode ! Il est plutôt cool ! Donc là-dessus, ça peut servir du 6-dot ! Là, je vois si tu refais le même fight avec les 6-dot, le Malak meurs sans soucis avant le deuxième drain ! Et sachant que je n'ai pas donc les 10 K qu'il faut chercher vraiment à atteindre ! Là, clairement, avec des 6-dot, ça va passer ! Et là, du coup, avec ce modding-là, en fait, du coup, ce qu'il aurait fallu faire dans le fight, au moment où c'était... Le Dark Trooper fait la basic sur le Malak, le Malak fait le premier drain, et ensuite, c'était Pete qui a joué ! Et en fait, Pete, il aurait dû remarquer... Moi, je pensais que la basic finirait, mais c'était une erreur, du coup ! Il aurait fallu remettre la marque sur le Dark Trooper ! Comme ça, après, on aurait pu continuer à le focus tranquillement, et s'il y avait des drains, il ne serait pas parti sur Gideon, mais il serait parti sur le Dark Trooper ! Ouais, il aurait pris le taunt ! Et lui, il a 4 stacks, donc il ne peut pas mourir, quoi ! Ouais, c'est ça ! Donc, pour acheter les 20 banners, ça aurait été comme ça qu'il aurait fallu faire, quoi ! Tu ne penses pas que le massaciste de Verse, on aurait pu le faire aussi sur Malak ? Comme ça, Malak, c'est la mort, et tu n'aurais pas perdu ! Complètement ! Après, j'aurais eu pas mal de Fierce, mais j'aurais augmenté mes stacks... Ouais, ouais, ouais ! Tu aurais augmenté les stacks, et il y aurait eu la basic du DKT après ! Et puis, cette situation-là est aussi liée au fait que... Alors, je ne sais pas les stats par cœur, mais il me semble que le C de Ursa doit être plutôt pas mal tanké en HP ! Je pense aussi, ouais ! Ce qui fait qu'il a sûrement mis un peu plus de temps à tomber que d'autres C peuvent... Que quelques autres Cs, quoi ! Ah, mais tiens, on va pouvoir faire un test ! Là, j'ai un Bois de Tambor ! Alors, est-ce qu'avec Bois de Tambor, qu'est-ce qu'il va faire ? Au début, il va donner le... Il va servir à rien ! C'est pareil ! Il ne sert à rien, un peu, ouais ! Il va servir à rien ! Alors, est-ce que c'est lui que je dois taper ? Sinon, on utilise un refresh, on fait un deuxième combat ! Je pense que je dois être deux aujourd'hui ! Tac, Robesment ! Et aujourd'hui, je dois être deux... On va utiliser un petit refresh pour la vidéo, parce qu'on est des grands fous ! Donc là, on est sur du R8, R7, 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 R7 ! Donc, on va voir si ça passe avec un petit haut malak en face ! Un petit haut, un petit haut haut de tambor ! Evidemment ! Vous avez tous compris ! Donc là, les mou vont être les mêmes ! Vous pouvez voir que les personnages liés sont forcément les mêmes ! Exactement les mêmes ! Par contre, là, ça c'est un peu moins cool ! Je n'ai pas appliqué la destruction d'armure ! J'ai rarement eu ce cas-là ! Ça va être bien, on va voir ! Donc là, on fait le TME ! Tu peux aller sur BSF quand même ! J'ai pas debuff ! Ouais, c'est normal ! Fais la basique ! Tu peux faire la basique de verse sur Watt ! De toute façon, Watt ne va pas régène ! Mais autant faire la SP2 de Bideon sur BSF pour la one-shot ! Comme ça, justement, on ne prendra pas plus de contre-attaque par la suite ! Donc là, tu peux faire la basique sur Watt ! Mais là, la SP2, je la ferai sur BSF quand même ! Ça va la one-shot sans soucis ! Même là, si ça ne tue pas, Il y a une deuxième assist de DKT en stock à chaque fois sur MassAssist ! Vu qu'il a la marque de Pits, il y a toujours au moins deux... Et là, je ferai la basique de la basique ! Ouais, j'irai d'abord sur Watt aussi ! Oh, il a survécu ! Voilà ! Là, on va sur le Malak, comme tout à l'heure ! Le DR ? Le DR, oui, pardon ! J'ai pas envie de lui mettre la... La marque de mort, ouais ! En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les dégâts de la marque de mort, ils s'appliquent... Là, on a vu l'égalisation, pourquoi ? Alors que la basique de DKT à one-shot veut dire ! Parce que les dégâts de la marque de mort, ils s'appliquent avant les dégâts des basiques ! Ce qui fait que du coup, l'égalisation de santé se déclenche après l'application des dégâts de la marque de mort et avant le one-shot du DR 2 ! Ok ! Ok ! Je vous propose de tester un scénario un petit peu différent, surtout que maintenant, il a l'attaque de votre tambor ! On va tenter le one-shot sur Malak avant de s'attaquer à Si ! Allez, ok ! On va voir ce qu'il se passe ! Ça va peut-être même pas de one-shot en là, du coup ! Aïe, aïe, aïe ! Il manque un peu de dégâts, effectivement ! Il manque un petit peu de dégâts, là, j'ai plutôt ! T'avais assez peu de stack aussi ! C'est tombé très vite, en fait ! T'avais même pas 20 stacks, je crois ! Donc... T'est-tonne, même pas ! Parce que là, du coup, tu vas manquer de TM ! Ouais ! Ouais ! Je vais manquer de TM ! Bon, là, tu vas le finir ! Ça va bien se passer ! Ça reste tellement fort que... Mais on va peut-être arriver à l'ulti... À l'animation d'ulti du pot ici, là, quand même ! Ah, mais là, il est chargé ulti ! Après, il y a encore un tour, après, donc ça va ! Un petit tour basique, ouais ! On est parti ! Mais ça va bien se passer, je pense ! Du coup, ça va me faire diminuer ! Un peu limite, quand même, du coup ! On perd les stacks ! Ça va être un peu limite ! Là, il y aurait peut-être fallu faire la haute pour enlever le speed-up ! Même si ça change de rien ! Là, c'est fini ! Ça passe quand même ! Et cette fois-ci, on est en bannière TW ! Sans un modage qui est vraiment fini ! Donc vraiment cool ! À partir du moment où on a le bon réglage de speed, ça roule quand même super bien ! Ouais, mais ça, c'est des beaux ces petits screens, là ! Ouais, ouais ! L'arène ! Ça, c'est le premier roll de mon arène ! Sauf qu'il a le même PO que moi, je ne peux pas le taper ! Quelle tristesse ! Enfin si, je peux attendre qu'il soit placé et après je le tape ! Mais qu'est-ce que fait Urza ? Pourquoi il n'a toujours pas JMK ult ? Et on terminera cette vidéo là-dessus ! Pourquoi Urza n'a-t-il pas JMK ult ? Il est en farm, là, non ? Il a développé ? Non, il n'a pas développé, mais il est en farm, je crois ! Il a commencé le farm ! C'était Bokatan qui le bloquait ! Comme beaucoup d'entre nous ! Cette vidéo touche à son terme ! Merci beaucoup, Kels, d'avoir fortement appuyé sur la strat ! Madrox a quand même été déterminant, je pense, sur ces deux runs ! Exactement ! Merci à Madrox d'avoir servi à rien ! A très vite pour une nouvelle vidéo ! Hasta luego ! Ciao !